bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo FAQ c'est la première vidéo que je fais en ayant dépassé les 30 000 abonnés alors je voulais vous dire un énorme merci d'ailleurs ces derniers jours le compteur c'est un petit peu emballé aujourd'hui au moment où je filme nous sommes à 30 495 abonnés donc il y a 400 abonnés qui sont arrivés comme ça en deux jours et c'est juste génial et donc pour vous remercier je vais répondre à vos questions les plus intimes alors je vous ai posé un ask sur instagram et vous avez été très très nombreux à m'envoyer des petites questions on est actuellement là aussi puisque ça continue à pleuvoir les questions à 536 commentaires donc je pense qu'il ya environ 500 questions et donc et bien c'est parti je vais commencer ce petit ask alors à ton avis que pense christina cordula de ton look on commence fort je m'en fous complètement de ce que les gens pensent de moi donc je m'en fous et qu'est ce qu'elle en penserait elle en penserait sûrement que c'est pas du tout stylé que c'est pas du tout à la mode que c'est pas du tout à la mode que tout comme sur les magazines comme sur instagram comme sur photoshop mais c'est justement ce que je ne veux pas je ne veux pas ressembler à quelqu'un qui sort tout droit d'un magazine donc voilà mon style décalé et bien c'est le mien et je pense que je ressemble plus aux gens que je croise dans la rue plutôt que à quelqu'un d'un magazine donc ça me rassure en même temps ça me rassure est ce que tu aimes les fantômes oui et non j'aime bien les monsters match très bonne réponse connais tu roubaix alors je suis déjà passé par roubaix maintenant je ne connais pas la ville par coeur non plus c'est pas une ville que je fréquente régulièrement donc oui je suis déjà passé par là mais non je ne connais pas bien la ville alors question qui revient souvent à côté de youtube quel est ton métier et bien il faut savoir que je me suis lancé auto entrepreneur justement pour essayer de vivre de mon métier de youtube heures car c'est un métier qui demande énormément de temps et c'est vrai que sur snapchat j'avais fait une petite aparté sur le sujet si demain clairement j'ai un cdi bien payé je n'aurai plus le temps de faire autant de vidéos sur youtube donc c'est un choix c'est un peu comme un animateur télé c'est un peu comme un animateur radio soit on prend du temps pour vous divertir et donc ben via la publicité on est payé pour ce divertissement un peu comme si vous alliez acheter un dvd d'un humoriste soit effectivement on n'est pas payé et donc et bien il faut bien vivre de quelque chose et donc on essaye de trouver un travail salarié puisque là on est indépendant donc ça veut dire se battre avec le rsi pour payer des cotisations se battre avec l'urssaf se battre avec les impôts bref donc là on est travailleur indépendant et donc et bien pour pouvoir finalement faire ces vidéos et payer en même temps ces factures et bien vous nous rémunérez via la publicité ce qu'il faut comprendre c'est que le jour où on n'est plus rémunéré et bien on ne pourra plus faire de vidéos parce que faire des vidéos ça coûte de l'argent au niveau du matériel du maquillage qu'on achète du temps passé et si ça coûte plus que ce que ça ne rapporte à moins d'avoir un bon boulot à côté et de faire les deux en même temps mais dans ces cas il faut trouver du temps et du temps n'en a pas forcément mais sinon c'est simple il ya moins de vidéos sur les chaînes des youtube donc pour le moment je n'ai pas de travail à côté j'avoue que c'est quelque chose qui de plus en plus me titille le bout du nez je me dis franchement que si au jour d'aujourd'hui j'avais un petit boulot en cdi ou même en cdd ma vie serait beaucoup moins compliqué donc ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un peu un sacrifice qu'on fait c'est à dire d'avoir une vie d'indépendant compliquée pour pouvoir faire des vidéos sur youtube et un peu pour pouvoir vous faire plaisir parce que franchement là aujourd'hui si je dois répondre à cette question ma vie serait beaucoup plus simple si j'étais employé salarié et non pas indépendant alors autre question qui se rejoint un peu penses-tu que youtube heures est un travail à plein temps alors oui et je vais vous expliquer pourquoi youtube heures c'est préparer les vidéos réaliser les vidéos monter les vidéos mettre en ligne les vidéos ça ok mais c'est également chercher des partenariats avec les marques parce que les marques et bien elles n'arrivent pas toutes seules un non parfois il faut les contacter c'est également faire des échanges avec ses marques parce que même si c'est un partenariat qui n'est pas rémunéré même si c'est juste et bien un produit que l'on reçoit gratuitement il ya toujours des échanges quel style de vidéo vous voulez faire quand est ce que vous comptez la publier est ce que la marque vous donne et bien finalement un code de réduction ou pas est ce que ce code de réduction à une durée de validité infinie ou est ce que c'est une durée de validité fixée donc ça demande des échanges par mail mais également ce qu'il faut savoir c'est qu'on est travailleur indépendant donc vous recevez des mails de l'urssaf vous devez déclarer vos chiffres d'affaires au rsi vous devez déclarer également vos impôts vous devez payer la cfe créer des comptes en ligne professionnelle bref et en plus de tout ça vous devez gérer les réseaux sociaux parce que si vous ne surveillez pas facebook twitter instagram ou si vous ne publiez rien sur facebook twitter instagram vos réseaux sociaux sont donc et bien morts sont à l'arrêt et ben votre finalement activité de youtube heures elle également est à l'arrêt parce que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a plus de vue il faut quand même le signaler donc si vous ne gérez pas les réseaux sociaux si vous publiez rien sur les réseaux sociaux si vous n'animez pas vos réseaux sociaux et bien voilà votre chaîne également ne fonctionnera pas donc vous n'aurez pas de vue vous n'aurez pas d'argent et donc à quoi bon continuer une entreprise si finalement elle vous ruine parce qu'au bout d'un moment le but c'est quand même pas de perdre de l'argent en faisant des vidéos parce que sinon après vous êtes à découvert vous êtes en banque de france on vous saisit votre caméra et tout simplement de toute façon vous ne pourrez plus en faire donc oui c'est un boulot qui demande du temps on s'en rend pas forcément content quand on est derrière la caméra on se dit à une vidéo de dix minutes tu filmes pendant dix minutes tu l'envoies c'est plié non non il y a énormément d'administratifs à faire quand on est et bien finalement une entreprise et ça ça demande du temps et pendant qu'on finalement ouvre des comptes d'entreprise qu'on gère les impôts tout ça et bien pendant ce temps là finalement on ne filme pas de vidéos donc on n'est pas rémunéré donc c'est aussi une bonne partie de paperasse à faire sans être rémunéré et donc là également et bien ça demande du temps et ça vous vous en rendez pas forcément compte alors on va continuer hop 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 tu en as pas marre tu en as pas marre de te faire juger sans arrêt par des bandes d'imbéciles qui n'acceptent pas la différence des autres alors très bonne question est ce que j'en ai marre non ça me fait même parfois plutôt sourire parce que ça montre tout simplement le manque d'éducation de certaines personnes je sais qu'après il ya des bandes organisées aussi de haters qui sont là juste pour essayer de vous détruire en essayant d'appuyer là où ça fait mal moi ils ont essayé la calvitie je m'en bats les couilles de ma calvitie quelle vulgarité mais au moins ça c'est sorti du coeur donc ils ont essayé d'appuyer là dessus ils ont essayé d'appuyer sur mes dents jaunes oh tu as des dents jaunes tu as des dents jaunes mais c'est tout le temps le même groupe de haters que je reconnais parce qu'il faut pas oublier quand même que j'ai une formation niveau bac plus 5 en télécommunication et sécurité informatique vous pouvez faire 10 comptes ou 50 comptes quand la syntaxe linguistique est la même on sait que c'est la même personne derrière donc bref voilà je vous reconnais je sais très bien que vous essayez de me casser les pieds mais ça ne fonctionne pas ça fonctionne moi j'en ai pas marre même parfois ça me fait sourire et même parfois j'en joue parce qu'il faut savoir qu'une vidéo qui est beaucoup critiqué c'est une vidéo qui marche mieux et donc ça me rapporte plus d'argent par exemple si vous voulez que votre vidéo fonctionne sur youtube petit secret made in beauté en herbe il suffit de créer un faux profil sur le forum 15 18 de jeux vidéo.com vous publiez vous même votre propre vidéo en vous et bien critiquant et vous savez que vous gagnez facilement et bien 1000 2000 vues en plus donc voilà c'est voilà la mauvaise critique la critique puisqu'elle est tout le temps mauvaise pour moi la critique et bien c'est quelque chose qui permet finalement de se faire connaître et de réussir donc non au contraire voilà parfois j'essaye de pousser aussi un peu à l'extrême cette critique et je sais qu'il ya certaines méthodes finalement dans les vidéos pour vous faire réagir vous faire critiquer pour finalement que la vidéo marche mieux certes on en est arrivé là sur youtube 1 mais je pense que s'il y avait moins de haters moins de commentaires méchants moins de ceci moins de cela on serait pas obligé de faire ça pour que nos vidéos fonctionnent maintenant il faut savoir que voilà les youtube heures je vous donne un petit scoop ont compris que s'ils se faisaient critiquer leurs vidéos fonctionnaient mieux donc ils gagnaient plus d'argent donc ils le font exprès tout simplement alors après il ya le youtube heures qui va jouer la comédie j'en démarre parce que voilà il est dans son rôle et un youtube heures comme moi qui va vous dire ouvertement les choses bah oui vous me critiquez mais c'est fait exprès voilà comme ça je sais que mes vidéos fonctionnent alors on va continuer avec une autre petite question voudrais tu adopter un enfant alors ça c'est une très bonne question sachez que ce n'est pas du tout un projet pour moi d'adopter un enfant je pense qu'il faut avoir une vie assez rythmée assez régulière et déjà qu'on est youtube heures c'est pas évident parce que parfois il ya des déplacements parfois on se couche très tard le soir parce que notre vidéo n'est pas prête pour le lendemain donc voilà moi je sais par exemple que si le dimanche soir ma vidéo n'est pas montée je peux pas aller me coucher sinon elle sera jamais prête pour le mercredi parce qu'après le temps que ça encode avec mon ordinateur certes qui n'est pas vieux comme ordinateur c'est un ordinateur qui a quoi un an voire moins d'un an mais bon j'ai pas dû prendre le bon modèle puisqu'il rame beaucoup donc voilà le temps que ça encode la vidéo moi ça met à peu près 10 heures d'encodage plus après la copie sur youtube ça met une journée si entre temps youtube ne m'a pas squeeze et ma vidéo parce que nous en ce moment youtube des fois me dit pas votre vidéo j'arrive pas à encoder ou alors des fois vous êtes à 99% au niveau de la copie ça plante et puis pour 1% manquant youtube redémarre la copie de la vidéo à zéro donc on a besoin un peu de marge bref je sais que si le dimanche soir ma vidéo n'est pas montée je serai en retard et le mercredi vous n'aurez pas votre vidéo donc du coup bien le dimanche soir si à minuit ma vidéo n'est pas montée bien je la monte à une heure à deux heures à trois heures puis des fois à trois heures du matin je me rends compte que mon logiciel de montage et bien il y a quelque chose qui va pas donc j'essaye de résoudre le problème et donc finalement et bien le dimanche soir ou slash lundi matin puisque là on est passé finalement au lundi matin tant que ma vidéo n'est pas montée et bien je continue je continue et donc tout ça pour vous dire que effectivement je pense pas que ce rythme de vie qui est pas du tout régulier soit propice à avoir un enfant et puis c'est pas quelque chose qui m'attire pour le moment peut-être je suis encore un peu jeune mais bon j'ai quand même 30 ans passé voilà moi j'aime bien j'aime bien partir sur un coup de tête j'aime bien rentrer à pas d'heure j'aime bien vivre la nuit donc voilà c'est pas forcément adapté le but quand même je pense d'avoir un enfant c'est quand on le désire vraiment c'est pas avoir un enfant pour faire comme tout le monde pour qu'après il soit malheureux alors question suivante où sont passés tes épaules quelle bonne question justement j'en parlais il y a pas longtemps avec ma coach sportive qui est olivia je te fais un petit coucou si tu regardes cette vidéo c'est ma prof de zumba coach sportive bref puisque je vais deux fois par semaine à la salle de sport j'aimerais y aller un peu plus mais en ce moment je n'ai pas le temps et on parlait justement de la forme de mon dos puisque c'est une morphologie qui fait que mon dos est arqué vers l'avant et je lui disais mais est ce qu'il y a moyen de redresser tout ça parce que en se tenant droit en faisant quelque chose est ce que c'est parce que je me tiens pas droit est ce que c'est parce que eh bien je fais pas assez de sport ou alors je fais pas assez d'étirements est ce qu'en faisant du yoga ou du yoga pilates on pourrait essayer de redresser mon dos et la réponse qu'elle m'a donné est une réponse assez surprenante donc la réponse qu'elle m'a donné excusez moi j'ai passé un peu de temps à retrouver le mot exact scientifique sur internet c'est à dire que j'ai une syphose donc vous avez différents types de dos vous avez le dos vous avez le dos comme ça vous avez le dos comme ça bref vous avez différentes morphologies un peu comme vous avez différentes tailles de nez différentes formes de lèvres moi il faut savoir que j'ai un dos en syphose et donc elle m'expliquait olivia que la syphose c'est quelque chose de génétique c'est une morphologie c'est à dire que c'est pas une maladie comme quoi on a un dos qui est courbé à cause d'une mauvaise posture ou autre donc c'est une morphologie donc voilà mon père a le même dos que moi ma grand mère a le même dos que moi c'est à dire que c'est génétique c'est à dire que ma morphologie est d'avoir un dos en forme de syphose vous pourrez regarder sur internet si vous voulez plus d'informations et donc elle me disait c'est ta morphologie donc déjà si tu essayes de tout le temps te redresser comme ça c'est pas ta posture naturelle puisque tu as un dos en forme de syphose donc tu vas avoir mal et c'est vrai que si je me mets tout le temps droit comme ça ça tire sur mes lombaires bref et également comme c'est une morphologie un peu comme c'est une forme de nez une forme de bouche ben votre nez ou votre bouche c'est pas en faisant des grimaces que vous allez réussir à le redresser ou à le changer de forme et bien elle me disait également que le yoga les étirements et bien ça ne pourra pas changer une syphose puisque c'est ma morphologie alors on peut essayer de redresser un petit peu on peut essayer de faire des exercices pour avoir un petit peu d'assouplissement au niveau du dos pour avoir et bien effectivement un confort supplémentaire au niveau de la posture mais clairement supprimer la syphose peut-être avec de la chirurgie mais sinon c'est pas possible avec du sport donc en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit et ben du coup voilà j'ai mieux compris d'où ça venait c'est à dire que c'est génétique ça vient de ma famille et donc effectivement eh bien où sont passées mes épaules elles sont là mais elles sont en avant et mon cou du coup bien à l'air plus petit et bien cette famille ah bah voilà autre question que j'ai souvent très honnêtement penses-tu percer un jour c'est tant que tu as du mal à décoller qu'en penses-tu alors ça c'est une très bonne question et il va falloir que je vous explique un peu le cheminement d'un youtube moi j'ai commencé youtube on n'avait pas le droit de monétiser sa chaîne ça il faut le préciser à l'époque il y avait deux ou trois youtubeurs qui étaient monétisés avec des partenariats spécifiques mais clairement moi quand j'ai commencé on pouvait pas mettre de pub d'ailleurs youtube est revenu à ce système qui dit que si tu veux être youtubeur au début si t'as pas un certain nombre de vues un certain nombre d'abonnés tu peux pas mettre de pub moi ça évite ceux qui font ça que pour le buzz parce que maintenant on a même des top 10 qui sont copiés les uns les autres des personnes qui ont aucune créativité qui copie finalement ce que les autres font et gagnent de l'argent avec ça donc moi j'ai commencé youtube c'était pas du tout pour gagner de l'argent et en faire un métier il s'avère que je faisais du coup des vidéos une fois de temps en temps c'est ce que j'expliquais j'avais d'autres activités en parallèle et donc c'était pas ma priorité youtube et donc effectivement au début les quatre cinq premières années il y avait une vidéo qui passait par ci par là et eh bien du coup ça ne permettait pas non plus d'avoir énormément d'abonnés parce que peu de vidéos égale peu de vidéos qui circulent sur internet peu de vidéos qui sont dans les vidéos suggérées et donc peu de chances d'avoir des abonnés en plus puis pendant un an également j'ai été téléconseillé donc on en revient toujours au même problème la journée téléconseillé parfois c'était 10 heures 19 heures ou 10 heures 20 heures donc téléconseillé c'est le pire boulot que j'ai fait de ma vie mais il faut comprendre que quand on fait 10 heures 20 heures on n'a pas le temps de filmer une vidéo en même temps où on n'a pas le temps de régler les problèmes de mail des problèmes d'impôts de machin de trucs voilà qu'on était les conseillers pendant un an clairement pendant cette année là j'ai pas fait de vidéo pour être simple on n'a pas le temps on n'a pas le temps donc mes week-ends je les passais à faire mon ménage à voir un petit peu ma famille à essayer de sortir parce qu'en plus c'était pas un boulot facile parce qu'on a quand même droit à normalement deux jours de repos par semaine et voilà le restant de la semaine je faisais 10 heures 18 heures 10 heures 19 heures donc bon bah écoutez ça laisse peu de place aux vidéos youtube et puis ensuite eh bien mon contrat de téléconseillé c'est fini puisque bien sûr vous êtes téléconseillé en cdd rares ceux qui arrivent à avoir un cdi dans ce domaine et là je me suis dit qu'est ce que tu vas faire donc j'ai essayé de postuler en parfumerie puisque moi c'est vraiment dans ce milieu là que je veux travailler j'ai passé des entretiens en parfumerie s'avère que mon cv n'a jamais été retenu et ben comme en plus j'avais là du temps à perdre trop de temps bien j'ai commencé à refaire des vidéos sur youtube puis il me semble que c'est en 2016 enfin bref d'un coup en fait j'ai gagné 10 000 abonnés donc c'est toujours pour la même raison c'est à dire qu'une personne a partagé ma vidéo sur facebook un peu de façon désagréable pour essayer de me faire de la mauvaise pub mais finalement ça a fonctionné puisque je gagnais 10 000 abonnés grâce à cette mauvaise pub faite par un haters et là à partir de 10 000 abonnés tu te dis déjà il faut que je fasse plus de vidéos je peux pas rester comme ça c'est à dire que j'ai repris les vidéos après mon boulot de téléconseiller d'un seul coup j'ai gagné 10 000 abonnés je peux pas comme ça abandonner ses abonnés et dire non bah finalement je fais plus de vidéos donc j'ai commencé à poster de manière plus régulière et donc si on compte bien en un an je suis passé quand même de on va dire 4000 abonnés à 30 000 donc voyez ceux qui disent en sept ans t'as jamais non en sept ans oui en sept ans j'ai peut-être fait 100 vidéos et en un an j'en ai fait 200 et je suis passé de 4000 à 30 mille noms la courbe est plutôt la courbe de progression est plutôt correcte voilà et donc du coup bien comme j'ai eu 10 000 abonnés et que j'ai compris qu'on pouvait commencer également et bien à en vivre finalement de ce métier un petit peu de personnes qui divertit les gens sur youtube parce que c'est vraiment tout ça c'est divertir voilà certaines personnes me disent oui mais enfin c'est une chaîne sérieuse ou c'est quoi le but quand même c'est de vous divertir avant tout j'en suis conscient je vous fais rire et vous me regardez également pour ça et bien voilà quand j'ai compris qu'on pouvait essayer d'en vivre que de toute façon je n'avais rien d'autre à côté puisque tous les cv que j'envoie sont mis de côté puis bon si on cherche mon nom prénom sur internet on voit ma chaîne youtube il ya certains boulots clairement que je ne pourrais pas faire parce que s'il tombe sur mon cv s'il me recherche sur internet et qui tombe sur ma chaîne youtube pour dire c'est quoi ce guignol donc bah quand j'ai compris tout ça je me suis dit ben on va se lancer là dedans et on verra bien où ça nous mène et donc je ne pense pas que j'ai du mal à décoller en tout cas pour le moment ça fonctionne puis vous êtes là un des trente mille abonnés et bien le montre et donc et bien pour ça je voulais également et bien vous dire un grand merci de tout mon coeur alors yannolane 888 qui a envoyé 5 millions de de questions mais je vais pas tout y répondre parce que il faut laisser de la place aux autres également alors as tu toujours autant de problèmes de sudation lors des cours de zumba au niveau du cuir chevelu bah oui puisque finalement l'hyper séboré du cuir chevelu je crois que ça s'appelle comme ça enfin bref c'est quelque chose qui ne se soigne pas donc ça ça va pas se résoudre en un claquement de doigts mais si vous avez une astuce ou un produit miracle je suis toutoui n'hésitez pas à me laisser un commentaire alors vous voyez là j'avais envie de faire une petite aparté on a quel métier fait monsieur beauté en herbe puis juste en dessous un dans la même seconde on a je me demandais c'est quoi le métier de monsieur beauté en herbe et ensuite on a et bien c'est quoi le métier de monsieur beauté en herbe quand vous avez trois commentaires comme ça les uns après les autres vous n'allez pas me dire quand même que c'est pas trois personnes qui se connaissent et qu'il faut exprès de poser la question en même temps juste pour embêter le monde mais moi aussi je vais vous embêter je ne répondrai pas à cette question question suivante combien de centimètres mesure tes cheveux alors là la question qui tue j'ai jamais mesuré mes cheveux vous voyez voilà ils sont longs jusque là et ils poussent encore et ça c'est très bien as tu remarqué les changements niveau travail avec youtube depuis le début quelles sensations ça apporte de se dire que chaque jour de nouveaux abonnés en herbe arrive bisous alors oui j'ai ressenti énormément de changements depuis le début au début on faisait des vidéos instructive qui était là pour aider les gens et on avait beaucoup de respect sur youtube maintenant au fil des vidéos de divertissement c'est à dire qu'on ne fait pas des vidéos pour vous apprendre quelque chose vous montrer quelque chose vous partager un bon plan on fait des vidéos pour vous faire rire et on est obligé de s'adapter parce que si on fait pas et bien les vidéos ne fonctionnent pas clairement la vidéo chiantes de calcul mathématique n'est plus regarder de nos jours sur internet donc et bien on est obligé de vous faire rire tout simplement et si on veut vous faire passer un message on est obligé de le faire de façon un peu humoristique pour que ça fonctionne j'ai remarqué aussi également beaucoup de De personnes désagréables sur youtube j'ai envie de dire ça comme ça c'est à dire qu'au début on avait beaucoup de respect et là il n'y a plus du tout de respect sur youtube donc du coup bah c'est triste parce qu'il ya quelques youtube heures qui ont arrêté à cause de ça il faut savoir notamment il ya titlini han qui était une dame qui faisait des recettes de cuisine qui était génial qui a arrêté youtube parce qu'elle a dit moi je ne fais pas ça pour me faire traiter à longueur de journée ça ne m'intéresse pas et c'est vrai que je peux comprendre moi j'ai les nerfs solides depuis longtemps donc pour moi ça passe mais je comprends qu'on puisse en avoir marre de se lever avec des messages d'insultes de manger avec des messages d'insultes de souper avec des messages d'insultes d'aller se coucher avec des messages d'insultes enfin vous ne les voyez pas ces messages parfois parce qu'en plus moi je les supprime je vois pas l'intérêt de valider un message clairement homophobe insultant ça sert à rien de valider ça comme comme message alors après il ya toujours les trolls qui vont dire ah ils modèrent les commentaires donc ils n'acceptent pas la critique mais enfin quand c'est juste insultant et que ça n'apporte rien au chemil blic comme on pourrait dire je vois pas l'intérêt d'accepter ce message là et oui je comprends que ça peut être fatiguant parce que il faudra les nerfs solides moi-même des fois je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils font ça c'est la question que je me pose parce que je vois pas l'intérêt ça ne change rien à leur vie que je fasse des vidéos ou pas au pire on me regarde au pire on me regarde pas mais pourquoi être aussi méchant c'est un peu comme orangina rouge pourquoi est-il aussi méchant mais ça je me pose toujours la question mais en tout cas j'ai vachement ressenti une baisse de la qualité au niveau des commentaires sur youtube on n'a pas un commentaire pour demander clairement ah mais est-ce que tu as une astuce pour ci pour là maintenant on a des commentaires pour dire est à vue comment il fait à telle minute de vidéo ah oui comment je fais si tu fais des arrêts sur image image par image crois moi quand je fais mon montage j'ai des têtes beaucoup plus bizarres que ce que tu viens de mettre en commentaire parfois donc effectivement c'est malheureux mais c'est comme ça ça voilà la qualité a vraiment baissé sur youtube et la qualité des commentaires la qualité également des vidéos parce que eh bien on est obligé de faire ça pour que ça fonctionne et ça c'est dommage alors autre question intéressante tu te sens plus fille ou garçon alors ça j'aime beaucoup ce genre de questions parce que je les souvent également commentaire bon déjà j'ai le fameux c'est un garçon une fille mais après là c'est un peu plus voilà c'est comment moi je me sens je me sens pas une fille je me sens pas un garçon et donc c'est voilà c'est simple c'est plutôt la réponse à apporter je vois pas pourquoi mettre des cases déjà parce qu'on peut être un homme plus ou moins viril une femme plus ou moins et bien masculine il ya plein de déclinaisons quand vous baladez dans la rue vous n'avez pas toutes les femmes avec des cheveux longs habillés en robe vous avez des femmes qui ont les cheveux courts un peu avec des coiffures à la garçonne il y en a qui vont se maquiller et qui vont pas se maquiller bah pour les hommes c'est pareil il ya des hommes hyper viril il ya des hommes hyper macho il ya des hommes un peu plus féminin peuvent plus soigner donc il n'y a pas de cases moi en tout cas je me sens ni l'un ni l'autre j'ai effectivement un génotype masculin si vous voulez vous poser la question alors là il y en a beaucoup qui vont dire oh mon dieu mon dieu génotype c'est quoi c'est quoi il faut aller à l'école un petit peu aussi hein j'ai un génotype masculin mais au niveau du genre est ce que je me sens masculin ou féminin bah ça mélange des deux et ça dépend pour quel aspect voilà ça dépend des aspects il ya j'ai des aspects plutôt masculin par exemple si bordélique si on pourrait dire parce que après tous les hommes ne sont pas bordélique c'est ce que je vous dis on en revient à des préjugés mais voilà niveau niveau ménage et niveau bordel clairement là je suis plutôt masculin si on pourrait dire que les hommes sont bordélique et font pas le ménage ce qui est entièrement faux hein mais c'est vous qui me posez la question vous nous mettez dans des cases par contre voilà niveau parfum niveau sentiment niveau maquillage je suis féminin donc voyez bon ça mélange des deux 50 50 et c'est très bien comme ça autre question comment vis-tu ton travail sur youtube quotidiennement des bisous et continue comme ça j'ai envie aussi de répondre à cette question donc le lundi c'est une journée off pour moi c'est à dire que je m'accorde quand même deux jours de repos par semaine et le lundi ça y fait partie donc le lundi c'est journée ménage c'est à dire que souvent le lundi je fais mon ménage et je considère ça comme une journée de repos comme une journée de congé parce que les gens qui sont et bien finalement salariés également font leur ménage pendant leur journée de congé le mardi je mets en ligne la vidéo du mercredi c'est à dire la vidéo qui sera bien publiée à minuit le mardi soir quoi minuit mardi soir ou à minuit mercredi matin donc je mets en ligne c'est à dire que je configure tout ce qui est titre mot clé publicité sur youtube je rédige l'article sur mon blog également je fais la photo vignette là il faut pas oublier aussi que la photo vignette ça prend du temps à faire également le mardi et bien je finis donc la mise en ligne c'est à dire que parfois la vidéo n'est pas copiée ça je pense que certains se rendent compte que c'est toujours fait la dernière minute parce que ma connexion internet est très lente donc c'est à dire que je finis la copie avec la 4g donc mon forfait 4g je peux vous dire que j'ai 100 gigas par mois grâce à free les 100 gigas ils passent tous les mois et également et bien le mardi j'ai en plus de ça tout ce qui est mail tout ce qui est commentaire donc souvent je réponds un peu plus ou je modère un peu plus les commentaires le mardi réseaux sociaux etc le mercredi je filme la vidéo du vendredi soir c'est à dire que j'essaye de vous faire une vidéo supplémentaire j'ai envie de dire parce que normalement je fais deux vidéos par semaine c'est à dire le mercredi et le dimanche et donc le mercredi après midi je filme la vidéo du vendredi soir donc là également pour que cette vidéo soit en ligne il faut que le mercredi soir la vidéo soit filmée montée prêt à être envoyée parce que sinon avec ma connexion internet qui rame elle sera jamais prête pour le vendredi soir ça met une journée une journée et demie à copier si ça plante pas toujours pareil donc il faut prendre de l'avance donc le mercredi je filme ma vidéo je fais le montage j'attends 10 heures qu'elle encode et seulement après je vais me coucher donc il y a des jours clairement où je vais pas me coucher tout de suite donc après bon heureusement des fois ça met un peu moins de 10 heures à s'encoder mais en ce moment mon ordinateur avec les mises à jour visiblement le logiciel a changé ça fait ça quoi donc voilà donc également pendant que j'attends que ça encode il y a toujours les mails les réseaux sociaux les commentaires puisque souvent le mercredi en plus la vidéo qui a été publiée à minuit a été toute fraîche donc effectivement j'ai plus de commentaires à modérer ce jour là le jeudi je vous filme votre vidéo du dimanche donc là c'est reparti pour une journée de dingue où je filme je fais le montage et là également il faut que ce soit prêt au soir pour pouvoir être envoyé pour dimanche parce qu'autant vous dire que dès que la première vidéo elle est envoyée étant donné que c'est très long à copier chez moi je dois enchaîner tout de suite avec la deuxième donc elle doit être prête le vendredi je mets en ligne la vidéo du vendredi que vous avez souvent à 18h donc là le vendredi bah pareil je fais la vignette donc de la vidéo du vendredi à soir du vendredi début de week-end je fais la vignette je fais le titre je fais les publicités l'article sur le blog les mots clés les écrans de fin également les annotations tout ça dans la vidéo et en même temps je continue les réseaux sociaux le samedi c'est mon deuxième jour de congé entre guillemets puisque même qu'on est en congé en tant que youtuber tout simplement on continue les mails les réseaux sociaux les machins les trucs et donc le samedi souvent j'évite de mettre en ligne une vidéo mais ça m'arrive de le faire parce que parfois j'ai du retard sur ma vidéo de dimanche elle s'est pas encore copiée il y a eu des soucis donc ça m'arrive de le faire mais souvent j'essaye de ne pas le faire et de finir tout le vendredi oui parce que du coup le vendredi je fais ma vidéo pour 18h mais également j'essaye de faire en même temps ma vidéo du dimanche pour être sûr que tout soit fini donc le vendredi je fais un peu double charge le travail mais comme je filme pas et que je fais pas de montage c'est pareil je peux faire une grosse journée de plus de 10h 15h pour être tranquille pour la suite donc le samedi c'est un peu plus calme et le dimanche bien je filme ma vidéo du mercredi donc le dimanche c'est pareil je filme ma vidéo du mercredi je la monte et je vais pas me coucher tant qu'elle n'est pas prête pour pouvoir être copiée pour le mercredi donc vous voyez c'est un peu un rythme soutenu maintenant bon bah écoutez il y aura toujours des gens qui diront que finalement on vit en foutant rien de nos journées mais ça je passe au dessus parce que moi j'ai pas le temps de m'attarder sur ces commentaires là clairement est-ce que tu es au courant que tu peux être très malaisant ça me fait rire ce mot malaisant je sais même pas s'il est dans le dictionnaire de la langue française en tout cas il y a quelques années on n'employait pas ce terme je pense que ça vient déjà du Canada parce qu'ils utilisent beaucoup plus des mots de la sorte mais malaisant moi je suis pas malaisant de ce que les autres font c'est-à-dire que je peux être mal à l'aise de ce que je fais moi-même mais alors si vous commencez à vous sentir mal à l'aise pour les autres là vous avez un problème parce que soit vous regardez pas les autres ou soit c'est que vraiment vous avez trop d'empathie vis-à-vis des autres personnes moi quand je regarde quelque chose de dérangeant je me dis pas je suis mal à l'aise je me dis celui-là soit il est complètement taré soit il a bien raison de faire ça parce qu'il a fait le buzz et ça marche je vais pas commencer à avoir des sentiments de malaise pour les autres donc non je me sens pas malaisant celui qui me trouve malaisant c'est parce qu'il a pas assez d'ouverture d'esprit je pense que c'est peut-être là le fond du problème c'est que moi j'ai vraiment une grande ouverture d'esprit et je trouve rien de bizarre finalement hein donc euh mon ouverture d'esprit fait que je ne trouve pas les choses malaisantes donc voilà si vous trouvez ça malaisant ce que je fais c'est peut-être parce que vous manquez d'ouverture d'esprit ça va être finalement la synthèse de tout ça petite question un peu plus légère tiens j'ai envie de répondre à celle-là pourquoi n'a-t-on plus de hauls vêtements excellente question pourquoi je fais pas de hauls de vêtements bah parce que j'en ai pas acheté depuis alors là aussi je suis contre la surconsommation il faut savoir que le textile c'est un des trucs les plus ravageurs au niveau de l'environnement déjà il faut planter des arbres ça s'appelle du coton ensuite il faut traiter le coton ça demande beaucoup d'eau et je suis pas du genre à changer de vêtements tous les 4 doigts déjà je trouve que ça coûte cher de bien se vêtir et donc souvent j'attends les soldes et en plus j'achète pas beaucoup de vêtements vous pouvez le remarquer sur ma chaîne youtube c'est tout le temps les mêmes fringues que je porte donc je suis pas pour la surconsommation moi clairement tant qu'un vêtement n'est pas clairement troué ou dans un état déplorable je continue à le porter donc pourquoi est-ce qu'il y a plus de hauls vêtements parce que j'en achète pas maintenant c'est vrai que là bon pour l'hiver je vais essayer d'avoir des vêtements un peu plus chaud parce que ça commence à être limite au niveau de mes vêtements un peu plus chaud surtout que j'aime pas vraiment avoir des pulls avoir des... j'aime bien être à l'aise donc j'aime bien les t-shirts un peu plus épais donc peut-être que je vous préparerai un haul vêtements de la marque Find qui est la marque finalement que Amazon vient de sortir c'est-à-dire qu'Amazon sort un petit peu et bien des vêtements comme chez Asos un peu dans le même style avec la même présentation au niveau du site internet et donc et bien je vous mettrai d'ailleurs un lien en dessous de cette vidéo puisque c'est un lien sponsorisé donc c'est-à-dire que les ventes que vous effectuez via mon lien ne vous coûtent pas plus cher mais me permettent et bien un petit peu de vivre et donc de faire des vidéos et donc de payer mes factures et donc et bien comme ça vous pourrez voir finalement les collections spéciales de la marque propriétaire de la marque distributrice d'Amazon qui s'appelle Find c'est vraiment pas très cher et je trouve que c'est un peu original au niveau des formes parce que là aussi pourquoi j'achète pas beaucoup de vêtements parce que clairement je trouve pas des vêtements qui me plaisent moi les vêtements hommes noir gris kaki beige ça me plaît pas et les vêtements femmes j'ai déjà essayé parce que c'est vrai que c'est un peu plus coloré mais j'aime pas non plus parce que clairement les robes tout ça j'ai déjà essayé hein oui scoop mais ça ne m'intéresse pas donc voilà moi j'aimerais bien un mix un peu des vêtements un peu androgyne un petit peu entre les deux et ça c'est très dur à trouver mais sur Amazon Find je trouve qu'on a des choses originales un peu plus colorées avec des formes un peu plus géométriques etc dans la collection homme avec du coup et bien là aussi des tailles des vêtements taillés pour les hommes parce que je fais du XL et donc clairement parfois on trouve pas non plus et bien quelque chose assez large d'épaule ou etc donc bien peut-être que je vous ferai un haul donc vêtements mais pas tout de suite mais là j'ai beaucoup de choses à filmer donc ça sera pendant l'hiver alors question que j'ai souvent également là je regarde les petites questions sur mon téléphone est-ce que tu vis avec monsieur beauté en herbe ? bien sûr que je vis avec monsieur beauté en herbe autre question qui m'intéresse beaucoup tu penses être youtubeuse jusqu'à quel âge ? à peu près alors ça c'est une question que les médias posent à beaucoup de personnes que les abonnés peut-être se posent également c'est une question qui mérite un petit peu parce que il n'y a pas d'âge pour être youtubeur donc déjà on peut être retraité et youtubeur comme on peut être eh ben adolescent et youtubeur voilà moi par exemple il y a Nicole Tonnel qui est une esthéticienne à la retraite finalement j'ai l'impression qu'elle a repris un travail quand elle est devenue youtubeuse parce qu'elle cartonne donc voilà elle est retraitée elle est ancienne esthéticienne est-ce qu'on peut dire ancienne puisque quand on est youtubeur beauté et esthéticienne on continue à donner des conseils et bien en tout cas Nicole elle est youtubeuse il n'y a pas d'âge pour être youtubeur puis j'ai envie de vous dire aussi il y a toujours Iris Apfel alors je vais vous montrer une petite photo d'Iris Apfel oui 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 ça peut être pas mal surtout que là je suis sur Instagram hop Iris Apfel est une ancienne mannequin est-ce qu'on pourrait dire ça ? je pense qu'elle était mannequin bref et puis elle était aussi décoratrice d'intérieur il me semble et donc voilà Iris que j'aime beaucoup alors je vais essayer de vous montrer une photo où on voit son visage en plus grand parce que si on la voit de loin c'est pas intéressant hop 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 voilà peut-être que vous la connaissez puisqu'elle a fait une publicité pour et bien euh une voiture récemment une voiture française et donc et bien Iris Apfel a 96 ans et finalement elle fait toujours le boulot d'influenceuse hein même à 96 ans elle est influenceuse son Instagram est bourré de vidéos je sais pas si elle a une chaîne Youtube ou d'autres réseaux sociaux mais en tout cas elle continue c'est à dire que là par exemple elle va poser pour des lunettes voilà et donc elle est invitée à des soirées comme les Youtubers elle est invitée à faire des shootings comme les Youtubers euh c'est sur Instagram je sais pas si elle a une chaîne Youtube je me répète mais euh il y a pas d'âge pour être influenceur sur internet puisque de toute façon il y a pas d'âge pour acheter des choses même si on est âgé on a toujours besoin d'acheter des vêtements on a toujours besoin d'acheter des lunettes et d'autres produits donc euh alors à quel âge ? et bien justement je compte arrêter Youtube jamais jamais pourquoi arrêter ? pourquoi arrêter ? c'est une très bonne question non j'arrêterais pas Youtube euh il y a pas d'âge pour être Youtuber clairement il y a pas d'âge alors question que l'on m'a posée assez souvent également est-ce qu'on te reconnaît souvent dans la rue ? et bien oui ça m'arrive ça m'arrive assez régulièrement donc là aussi on voit que la notoriété grandit puisque tout simplement et bien euh je trouve qu'on me reconnaît de plus en plus et c'est pas désagréable il y a aussi certaines personnes qui me reconnaissent et ça je vous vois hein peut-être que vous vous allez aussi vous reconnaître certaines personnes qui me regardent qui rigolent entre filles parfois ou entre garçons euh et euh et euh je sais très bien que vous m'avez vu n'ayez pas peur de venir me voir on peut faire une photo etc mais euh voilà parfois même on me reconnaît je vois qu'ils m'ont reconnu mais on n'ose pas venir me voir et ça c'est assez cocasse quand même alors très bonne question au départ qu'a dit ton copain lorsque tu lui as dit que tu voulais devenir blogueur beauté il faut savoir que ça fait 7 ans il me semble que j'ai mon blog beauté et ça fait moins de 7 ans que je suis avec monsieur beauté en herbe donc il savait déjà que je faisais des vidéos sur youtube quand on s'est rencontrés tout simplement là je vois alors as-tu finalement des astuces contre la chute des cheveux ? la meilleure astuce c'est de regarder mes vidéos parce que par exemple en matière de chute des cheveux j'ai trouvé une lotion qui fonctionne super bien donc si tu poses cette question et je pense que c'est le cas puisque tu la poses cette question c'est que tu n'as pas regardé ma dernière vidéo puisque j'en parle assez régulièrement de cette lotion géniale contre la chute des cheveux donc la meilleure réponse que je peux faire à toutes ces questions c'est astuce pour ceci cela regarder mes vidéos alors as-tu une astuce pour le crayon dans la muqueuse ? moi à chaque fois je pleure et ça tient pas et une astuce pour les grains de mille hommes le dermatome a dit rien à faire c'est jamais continue comme ça tes vidéos j'adore pour le crayon dans la muqueuse il faut prendre un crayon plutôt texture gel waterproof ça existe moi j'en vendais chez Avon là également c'est la gamme de produits que je connaissais le mieux puisque c'est celle que je vends mais il me semble qu'il y a le master drama de Maybelline ou sinon vous prenez un eyeliner gel celui que vous servez pour faire finalement un effet un petit peu œil de chat et et bien vous l'utilisez dans la muqueuse ça fonctionne également par contre pour les grains de mille hommes c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire parce que j'ai eu ce problème oui on peut faire des choses pour lutter contre les grains de mille hommes déjà se laver le contour des yeux parce que le grain de mille hommes c'est dû à des paupières trop grasses donc n'hésitez pas à passer une lotion je ne dis pas non plus de mettre du savon sur le contour de l'œil quoique mais surtout passer une lotion et une lotion plutôt pour peau grasse puisque le but c'est un peu de matifier le contour de l'œil également n'hésitez pas donc à mettre un contour des yeux en texture gel vraiment très léger ou à ne pas en mettre du tout si vraiment vous avez les paupières très grasses et alors également pour les grains de mille hommes n'hésitez pas à poudrer le contour de l'œil car la poudre va absorber l'excès de sébum et donc et bien finalement l'excès de sébum ne pourra pas se transformer en grains de mille hommes puisque c'est la poudre qui va l'absorber donc si vous ne voulez pas vous maquiller vous pouvez prendre une poudre transparente comme la HD de Make Up For Ever et vous vous poudrez plusieurs fois le contour d'œil avec en en mettant légèrement puisque la HD de Make Up For Ever a tendance à faire quand même un peu un effet blanc sur la peau sinon vous vous maquillez vous poudrez bien le contour des yeux et vous verrez que vous aurez moins de grains de mille hommes alors très bonne question étant room tour ça avance j'ai jamais dit que je faisais un room tour j'ai même fait une vidéo à ce sujet j'ai justement dit que je ne ferais jamais de room tour donc ça n'avancera pas puisque le but c'est pas que ça avance alors j'ai une question intéressante également as-tu une routine sport ou comptes-tu en faire une ? non à un moment je voulais un peu vous expliquer mes astuces enfin ce que j'avais essayé de faire pour maigrir puisque j'ai quand même perdu quelques kilos mais je vous ferai pas cette vidéo quand j'ai vu comment a été reçu la vidéo de sa nana où elle expliquait ce qu'elle avait dans son frigo pour éviter de contrôler son poids je me dis que clairement c'est une vidéo suicidaire et donc je ne la ferai pas je ne parlerai pas de sport je ne parlerai pas de nutrition sur ma chaîne parce que clairement à chaque fois c'est mal perçu voilà après vous avez toujours des nutritionnistes des professionnels qui vont toujours tout critiquer moi je trouvais quand même que dans la vidéo de sa nana il y avait quand même des choses qui étaient pas mal dans ce cas j'ai pas envie de me lancer dans des débats puis bon de toute façon vous le savez moi j'aime bien bien manger j'aime bien cuisiner j'aime bien aussi la malbouffe donc je vois pas pourquoi je parlerais de sport et je vois pas pourquoi je parlerais et bien tout simplement de nutrition sur ma chaîne est-ce que tu crois aux esprits ? oui mon parfum préféré c'est difficile à répondre mais je continuerai à dire que c'est le Alien de Thierry Muggler fais-tu une vidéo slime ? non c'est pas prévu je vois pas l'intérêt du slime que penses-tu de la K-pop en as-tu déjà écouté ? très bonne question puisque dans mon ancienne FAQ on m'avait parlé de K-pop K-pop attention bien articulé pour dire ce mot et du coup j'en ai écouté un peu non ça me plaît pas du tout pour moi c'est des boys band à l'asiatique et je crois que j'ai passé l'âge alors question quelle est ta saison préférée ? l'hiver je pense clairement j'aime l'hiver moi j'aime pas l'été je fais partie de ces gens qui ne supportent pas la chaleur donc l'été j'aime pas moi je pense que mon idéal ça serait un hiver où il neige où je suis à côté d'une cheminée dans un fauteuil confortable avec un petit thé et mon ordinateur sur les genoux ça ça serait l'idéal pour moi là c'est alors bon pour avoir la maison avec cheminée on n'est pas là de la voir clairement avec le peu de revenus youtube c'est pas bon c'est pas encore d'actualité mais pour moi voilà c'est les ambiances que je préfère les ambiances chaudes des soirées d'hiver où on mange de la raclette et où on se met au coin du feu ça j'adore vraiment j'adore question tu ne veux toujours pas aller chez un dermatologue pour tes rougeurs ? si c'est prévu mais j'en trouve pas de dermatologue compétent ou accessible dans le valenciennois c'est à dire qu'on a des dermatologues qui font des dépassements d'honoraires de dingue on a des dermatologues que j'ai déjà appelés qui m'ont dit pour les rougeurs moi je ne veux pas vous soigner ah bon et pourquoi ? ah oui parce que c'est difficile à traiter les rougeurs puis c'est quelque chose qu'on peut apaiser mais qu'on ne peut pas soigner complètement donc il y a clairement des dermatologues qui m'ont dit je ne veux pas vous prendre en rendez-vous après vous avez les dermatologues qui vous disent qu'il faut une ordonnance pour pouvoir aller les voir c'est à dire qu'il faut aller voir un médecin généraliste avant sauf que si on veut voir un médecin généraliste il vous donne des traitements anti rougeurs un peu comme un apprenti sorcier et il ne vous permet pas d'aller voir un dermatologue donc c'est pas facile mais si un jour je trouve un dermatologue facile d'accès et qui a quand même une bonne réputation j'irai le voir sans soucis très bonne question que j'ai encore envie de retenir même si j'en ai déjà parlé pourquoi tu ne réponds pas aux snaps que l'on t'envoie parce que j'en reçois trop je ne peux pas répondre à tout le monde il faut le comprendre ça puis parfois je reçois aussi des snaps qui n'ont rien à voir avec mon univers avec ma chaîne youtube quand je reçois des snaps de vidéos d'anniversaire avec un enfant de 5 ans ok il y a un anniversaire chez vous c'est cool mais ça m'importe peu vraiment oulala alors là on a beaucoup de questions qui sont d'affilée elles sont toutes intéressantes depuis quand es-tu un sorcier qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer la sorcellerie monsieur beauté en herbe et toi comptez-vous adopter un chat ou un autre animal en plus de portos et pour en finir es-tu déjà venu à liège et que penses-tu des merveilleux liégeois ah bah on va commencer par la première alors depuis quand je fais de la sorcellerie je suis un sorcier puisque les personnes disent encore que je suis sataniste parce que j'ai un pentagramme pas du tout c'est de la sorcellerie de la vika ça a différents noms et donc effectivement ça fait au moins plus de cinq ans que je pratique la sorcellerie c'est un peu comme ma religion donc il y a des personnes pareil qui critiquent mes vidéos porte bonheur qui disent non mais tu crois vraiment à ça certaines personnes qui croient en des dieux qui n'ont jamais prouvé leur existence donc chacun a le droit de croire en ce qu'il souhaite alors est-ce qu'on compte adopter un chat en plus de portos ? pas du tout parce que déjà portos ne supporte pas les autres animaux mais alors en plus je pense pas adopter un autre animal si un jour portos nous quitte voilà parce qu'on aimerait bien un peu voyager avec monsieur beauté en herbe et en plus on est en appartement et là clairement c'est pas adapté pour un chat un chat a besoin de grands espaces donc c'est pas prévu alors également est-tu déjà venu à Liège et que penses-tu des merveilleux liégeois ? j'ai énormément envie d'aller à Liège ça fait partie des destinations que j'ai envie de visiter c'est en Belgique et je pense qu'en plus niveau culinaire ça doit être pas mal parce qu'il y a les gaufres de Liège, il y a les chocolats liégeois il doit y avoir des trucs quand même puis il paraît que c'est beau à visiter malheureusement bah voilà avec portos c'est pas évident parce que portos est âgé, il a plus de 20 ans, c'est un warrior, un chien de plus de 20 ans donc c'est pas évident de voyager ma voiture en fait qu'à sa tête donc clairement elle ne peut pas faire de longues routes et moi je suis pas non plus un as du volant donc clairement conduire pendant plus de deux heures c'est limite ou alors il faudrait faire une pause entre deux, dormir à l'hôtel, ça serait compliqué mais ne vous inquiétez pas c'est prévu un jour j'irai vous voir les liégeois bonne question également est-ce que tu vas faire des lives sur instagram un jour ? non parce que j'ai trouvé que les instastories c'était juste la contrefaçon de snapchat et pour moi instagram c'est des belles photos publiées sur mon compte instagram et les conneries en direct c'est sur snapchat et je ne veux pas mélanger les deux plutôt gloss ou matte et bien même si aujourd'hui j'ai du matte en général je préfère le gloss c'est beaucoup plus confortable as-tu des projets spéciaux en route ? alors pas vraiment je sais que je dois vous faire une vidéo maquillage drag queen puisque effectivement j'ai déjà fait des maquillages style drag queen sur moi il y a même quelques photos qui traînent sur mon blog donc si vous cherchez bien vous devez en trouver également je dois vous faire une vidéo recette de dorum c'est à dire les galettes que l'on utilise pour faire des kebabs également je dois vous faire une vidéo d'une tarte végan puisque j'ai envie de me lancer dans la cuisine les desserts etc végan puisque en plus monsieur beauté en herbe a eu quelques ennuis de santé donc je vous l'ai dit le mois d'octobre a été un peu pourri et clairement voilà on doit manger moins de graisse saturée et on doit un petit peu manger plus de graisse végétale c'est meilleur pour la santé et donc et bien voilà j'ai envie d'essayer comme ça de substituer certains aliments par des aliments d'origine végétale donc c'est des petits projets comme ça maintenant également j'ai beaucoup d'ovnis à vous tester mais j'ai pas un énorme projet de prévu voilà je reste les pieds sur terre quand même 30 000 abonnés hein pas 300 000 question tu as arrêté la zumba ? mais non j'ai pas arrêté la zumba pourquoi cette question ? oui parce qu'en plus c'est vrai en plus de tout ce que je vous ai dit lundi mardi mercredi jeudi vendredi mon emploi du temps de dingue pour faire trois vidéos par semaine en plus je vais deux fois par semaine au sport ça a précisé j'arrive quand même à intercaler ça entre deux montages entre deux copies de vidéos donc j'ai des semaines bien remplies malgré ce que pensent certains pourquoi ne pas faire une vidéo beauté et une vidéo cuisine chaque semaine sur ta chaîne parce que les vidéos cuisine déjà c'est pas des vidéos que j'ai envie de faire pour juste faire une vidéo cuisine moi ce que je prépare je le mange donc c'est voilà c'est je prévois par exemple si je fais un gâteau je vais le manger je vais pas manger un gâteau par semaine donc là aussi il faut pas surconsommer si je prévois un événement particulier pour cet événement particulier j'ai besoin de faire un gâteau alors je vais vous en filmer la recette mais c'est pas je fais un gâteau pour faire une vidéo je fais un gâteau d'abord parce que j'ai besoin de faire un gâteau et ensuite je vous filme la vidéo et il faut savoir que les vidéos recettes de cuisine sont beaucoup beaucoup plus longues à réaliser j'ai pas l'habitude d'en faire puis je suis pas assis comme ça clairement sur mon lit en train de parler ou en train de me maquiller à ma coiffeuse c'est plus long à faire il y a plein de petites choses que je coupe au montage que vous voyez pas mais voilà il faut que ce soit agréable à regarder donc c'est une fois de temps en temps les vidéos de cuisine si après je prends plus d'habitude à en faire bien forcément j'en ferai plus souvent mais pour le moment c'est une fois de temps en temps et donc vous aurez plus de beauté que de cuisine sur cette chaîne es-tu d'accord pour faire plus de vidéos sur la sorcellerie comment commencer etc continue comme ça et félicitations c'est prévu je continuerai à faire quelques vidéos de sciences occultes ne vous inquiétez pas tu as pensé à faire des vidéos crash test avec ta maman tu nous en parle beaucoup et bien écoutez j'ai vaguement abordé le sujet avec ma maman pour l'instant elle a un travail elle est salariée donc effectivement je ne pense pas qu'elle soit d'accord pour faire des vidéos sur youtube pour le moment car au niveau de son travail ce serait peut-être pas forcément l'idéal puisque effectivement comme je vous l'ai dit précédemment quand on s'affiche sur youtube après votre cv il est un peu grillé j'ai l'impression donc elle m'a dit bah oui pourquoi pas quand je serai en retraite donc d'ici 3 ou 4 ans vous aurez sûrement des vidéos avec ma maman si youtube était supprimé que tu devais faire un métier tu choisirais quoi et bien vendeur conseiller en parfumerie ça serait l'idéal très bonne question tu aimerais faire quelle émission de télé ? aucune j'ai refusé les interviews à la télévision pour moi la télévision est un milieu beaucoup trop pervers pour que j'y mette les pieds et il y a plein de personnes qui y sont allées et qui en sont revenus donc pas de télévision pour moi je suis bien sur youtube j'aime bien gérer mon image et je ne veux pas faire gérer mon image par d'autres la question de fou tu préférerais que ton grenier soit hanté ou ta cave ? clairement je pense que c'est mieux d'avoir une cave hantée qu'un grenier parce que d'un grenier ça grince ça cuine ça craque ça ferait peur et souvent quand on dort on a le grenier juste au dessus et je me vois mal entendre des bruits comme ça pendant que je dors très bonne question mais indispensable du mois bah il suffit de regarder mes vidéos découvertes favoris et déceptions on en revient toujours au même sujet il faut regarder les vidéos pour savoir quelle est ta boisson favorite durant l'automne ? et bien en ce moment je bois énormément de thé pour des raisons de santé puisque c'est détoxifiant mais également j'aime beaucoup le thé noir moi plutôt que le thé vert ça a un goût plus fort aux fruits rouges ou alors à la vanille avec un petit peu de lait à l'intérieur c'est ma boisson du moment j'en bois tout le temps très bonne question et je vais enchaîner avec une autre question qui n'est peut-être pas sous mes yeux mais que je vois souvent où habites-tu ? quelle est ta voiture ? etc. je ne répondrai pas à ces questions j'ai pas envie que les gens débarquent chez moi et également j'ai pas envie que des gens viennent me griffer ma carrosserie parce qu'ils auront retrouvé ma voiture donc clairement arrêtez de poser des questions comme ça ça sert à rien il n'y aura pas de réponse bonne question un peu plus pour les personnes passionnées de sciences occultes as-tu déjà fait un voyage astral ? non ! c'est pas faute d'avoir essayé c'est vrai que c'est pas mal les voyages astral mais alors moi j'y arrive pas donc si vous avez des astuces, des idées, des liens qui expliquent comment faire mettez-moi tout ça en commentaire connais-tu les youtubeurs Artus et Nico ? alors oui je les connaissais même avant qu'ils faisaient leur chaîne YouTube d'ailleurs ils m'ont cité dans une de leurs vidéos donc oui je les connais et je les regarde c'est ce qui est encore plus surprenant et voilà parfois ils me font un peu rire mais bon elles sont souvent dans l'embarras quand même et voilà moi regarder des gens dans l'embarras parfois ça me met moi-même dans l'embarras on en revient avec cette histoire d'empathie donc voilà je leur souhaite en tout cas une réussite parce qu'ils sont un peu dans la même situation que moi c'est à dire qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière deux pas en avant, un pas en arrière au final on avançait que d'un pas quoi c'est à dire qu'on avance à une vitesse qui est quand même pas très rapide quelle partie de ton métier te plaît le moins ? très bonne question ben quand les impôts vous envoient des mails pour vous dire que vous devez finalement ouvrir un compte en ligne parce qu'ils n'envoient plus les déclarations format papier et que vous n'avez toujours pas ouvert votre compte en ligne mais on vous rappelle que si vous n'avez pas payé avant le 15 décembre la CFE on vous majorera de 5% il me semble ça ça m'agace quand je me réveille le matin souvent la première chose que je fais c'est que je regarde mes mails et je regarde quel mail l'administration française m'a envoyé pour me faire chier voilà c'est simple, c'est vulgaire mais c'est comme ça ma journée commence comme ça et le jour où j'ai pas de mail comme ça d'administration je passe une bonne journée peut-on revoir monsieur beauté en herbe dans une prochaine vidéo ? c'est prévu et ça arrivera plus rapidement que vous ne le pensez que comptes-tu faire si Youtube démonétise tes vidéos à tout jamais ? très bonne question et bien j'ouvrirai donc un Tipeee ou quelque chose de la sorte c'est à dire un site qui vous permet d'avoir un financement participatif mais je pense pas que Youtube va démonétiser des Youtubeurs à tout jamais ils suppriment les chaînes si on supprimait ma chaîne je serais très triste est-ce que j'arrêterais Youtube ? c'est une question que je me pose et je n'ai pas de réponse au jour d'aujourd'hui parce que je pense que je serais dégoûté et repartir une chaîne Youtube à zéro je suis pas sûr que ce serait quelque chose qui me tente tout simplement mais non si c'est juste un problème de monétisation ce qui arrive en ce moment d'ailleurs c'est régulièrement si je vois que vraiment la monétisation c'est trop trop galère et bien j'ouvrirai un Tipeee tout simplement ou alors j'ai vu d'autres moyens de financer des vidéos et je ferai des partenariats rémunérés chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant oui je reçois des produits gratuits mais je n'ai jamais été payé pour parler de ces produits-là mais là je serai obligé de réclamer un petit chèque aux personnes qui m'envoient des demandes de partenariats il faut bien vivre de quelque chose que penses-tu de Jerem Star ? on me pose cette question à chaque vidéo FAQ mais mon avis est un peu changé sur la question au début je trouvais que c'était quelqu'un très proche de la télé-réalité et assez dans la télé-réalité c'est-à-dire dans tout ce que je n'aime pas forcément voir à la télé mais son dernier livre a quand même donné la vraie image de la télé-réalité telle que moi je la connaissais depuis longtemps et du coup voilà il a mûri je pense notre Jerem Star et effectivement maintenant il est présentateur à la télévision chroniqueur maintenant on dit parce que à mon avis présentateur est plus payé que chroniqueur donc on a inventé deux mots différents même s'ils font la même chose bref et effectivement voilà il a un petit peu dévoilé les dessous de la télé en général parce que je n'ai pas envie de parler que de télé-réalité et je trouve ça et bien plutôt bien de sa part et donc il remonte dans mon estime voire même il a gagné sa place un peu dans mon estime donc très bien et continue comme ça hop la télé-réalité on passe au-dessus et fais des choses un petit peu plus mature j'ai envie de dire tu verras que ça marchera encore mieux bon et bien écoutez je suis arrivé à la fin du listing des questions donc effectivement c'est la fin également de cette FAQ il y a énormément de questions à laquelle je n'ai pas répondu parce que vous avez les réponses dans les autres FAQ donc vous aurez dans le petit i ici des liens vers mes précédentes FAQ en tout cas moi j'espère que cette vidéo donc spéciale 30 000 abonnés vous a fait énormément plaisir si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne vous pouvez toujours le faire c'est gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant et bien de mes prochaines publications également n'hésitez pas à lâcher le petit j'aime ce qui nous permet d'être mieux référencé sur YouTube et donc d'avancer un peu plus rapidement en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux à bientôt !